Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière d'Hort 4. Aujourd'hui, direction les Statès, les Etats-Unis, pour une journée de 4 spéciales. Le trophée des Etats-Unis que l'on va parcourir à bord d'une Subaru Impreza, si vous avez vu la miniature, avec deux nouvelles couleurs, herborant le numéro 1, fièrement. On est aujourd'hui du côté de Fowler Forest, avec donc 4 spéciales au programme. Il est 8h du matin, il fait nuageux couvert dans cette première spéciale. 6 km, quasiment au programme, 40 mètres de dénivelé. Bref, on a une voiture très puissante, on a de quoi s'amuser. Je pense qu'on va soulever le gravier aujourd'hui. On se retrouve sur la ligne de départ pour découvrir ensemble cette voiture sur cette piste. Les terres du Michigan, donc voici les objectifs de nos sponsors, avec, vous le voyez, un petit 17 000 crédits à se mettre sous la dent, à la clé peut-être, avant d'engager et d'acheter surtout une voiture pour parcourir du groupe B en rallycross, qui est le projet d'objectif de cette carrière. Voici donc la liste des pilotes, on est tous en voiture des années 2000, évidemment. Et voici donc notre bolide, cette Subaru Impreza, arborant donc fièrement le numéro 1 et avec de nouvelles couleurs. On va essayer de notre côté à chaque fois, de pouvoir améliorer la voiture. On va faire quelques petites améliorations au niveau du moteur et de la voiture. On va essayer de l'équilibrer. En classe C, c'est quelque chose que je ne vous montre pas forcément tout le temps, mais qui ici est important. Donc on va donc faire ça tout de suite en mettant tous les atouts de notre côté. Ça ne coûte pas énormément de crédit, vous le voyez. Et voilà, vous ferez pause si jamais vous voulez savoir ce qu'il en est. Allez, c'est parti ! C'est parti pour ce rallye du Michigan. Et on découvre la Subaru Impreza. Et on a rehaussé la difficulté pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça annonce une lutte très très chaude pour la victoire. On est arrivé très vite sur l'épingle. Ça passe bien. Allez, on continue d'attaquer. Deuxième partiel chronométré devant Virtanen. pour 6 dixièmes. Deuxième passage chaud à l'épingle. Allez, Amalainen maintenant, notre pilote le plus rapide dans ce partiel. Un petit peu de temps de perdu ici en relançant en quatrième. C'est que du pied à fond. Et on est sur un droit 3. Il ne fallait pas le louper celui-là. Allez, on continue. Ça se passe bien. À la bagarre. Toujours devant. Je vais dire toujours debout, mais... Pas loin. Je ne sais pas prendre ce droit de 4 plus vite. Ah, peut-être fait une erreur ici. À fond de chez... À fond. Ça ne va pas se jouer à grand-chose. Et on la gagne pour 7 dixièmes de seconde. Eh bien, c'est une très belle entrée en matière dans ce rallye du Michigan. Amazing result. That's unbeatable. Eh bien, difficile de faire mieux, je pense. Et si on regarde le classement, on est effectivement 7 petits dixièmes devant Martin le français. Et Amalainen le finlandais. Eh bien, ça promet pour la suite de ce rallye. C'est clair. La deuxième spéciale de ce rallye du Michigan se déroulera sous des averses éparses. 10h30 en milieu de matinée. 4,370 km à parcourir. Et une montée jusqu'au drapeau à damier. Jusqu'à l'arrivée de cette deuxième spéciale. Avec toujours le petit gravier au programme. On va voir comment notre Subaru s'en sort sans passage par le parc d'assistance. Donc ça s'annonce compliqué ici à Espérier Forest. Mais on va voir si on peut garder le contact avec nos adversaires. Et c'est parti dans cette deuxième spéciale où l'objectif est simple. Garder le contact avec nos adversaires. Première épingle sans trop de difficulté. Légèrement à l'avance. 5, 16, left, 4, rest. Ça passe très très fort. 6, left, 6, right, 5, left, 6, right, 5, left, 5, right, 5, left, 5, turn, open, here, be left, 60. Oh, c'est chaud. Ça va être très très chaud au passage du deuxième transpondeur. Le troisième. Il n'y a rien du tout. Une seconde. Allez, il s'est très très bien passé. Pas perdu trop de temps. Tout ça, c'est pied à fond. Pied à fond. Allez, on a repris l'avantage qu'on avait perdu. Une seconde 5 sur Martin, c'est beaucoup. Et rien du tout à la fois. Allez, à fond. À fond. Alors qu'il y a un problème. Il y a un problème pour notre adversaire là. Il y a un gros, gros problème. On a vu une voiture arrêtée dans la spéciale. Ça doit être Mercier, je pense. Eh bien, on s'est battus comme des beaux diables face à nos adversaires. On va voir quand même le classement de l'épreuve. Et Rousseau. Oui, Rousseau qui est loin désormais. Ah, c'est dommage. Où est-ce qu'il est passé, Mercier ? Il est tombé cinquième. Ah, c'est dommage. Et à la spéciale, ouais, Mercier qui a perdu beaucoup. Ils sont tous loin. Sept secondes, c'est dommage. On était au coude à coude jusqu'à quasiment la fin. Ah, c'est dommage. Et découvrons ensemble le profil de la troisième spéciale de ce rallye. Et vous le constatez, eh bien, tout comme moi, ça a l'air d'être plutôt sympa avec 5 mètres de dénivelé. Donc, on n'aura pas trop de virage en aveugle. Ça a l'air plutôt rapide aussi. Donc, 4,3 km qui s'annoncent encore une fois à fond. On a désormais la possibilité, voire le luxe, de soulager un petit peu. Attention tout de même à ne pas prendre un problème mécanique. C'est partiellement nuit à jour. On va donc sans doute avoir des routes encore mouillées, humides, avec quelques flaques sur le terrain. Mais ça s'annonce plutôt positif. Allez, un bon envol dans cette nouvelle spéciale avec, au programme donc, une route parsemée de flaques d'eau. On l'avait annoncé dans la présentation du tracé. C'était ce que je redoutais. On va essayer de se concentrer parce que ça s'annonce tendu si on donne un peu trop d'angle à la voiture. Ouais, les talus ne sont pas loin. Alors, une épingle beaucoup plus brouillonne qu'espérée. Attention, sans doute une épingle. On a refait notre retard sur Rousseau, contre qui on se bat désormais depuis les soucis de notre adversaire. Le français qui a non plus été repoussé dans le classement. On frôle la correctionnelle de nouveau. C'est chaud, c'est chaud avec Martin qui revient donc dans la course. Quelques virages histoire de calmer le jeu. Allez, on est retombé en deuxième pour le passage du guet. Et on réaccélère pour aller chercher la fin de la spéciale. Et j'ai failli me mettre tout seul dans le mur à droite. On perd une seconde sur Martin qui, s'il n'avait pas eu un problème, nous aurait peut-être mis à misère. Voilà. 3 km pour conclure ce rallye des Etats-Unis avec 20 mètres de dénivelé. Ça s'annonce chaud, on n'a pas grand-chose à gagner. Il fait nuage, on est donc en maîtrise de la piste, de la surface et des éléments. Il est 15 heures, ce sera parfait pour conclure donc ce nouveau challenge avec cette Subaru qui aura été très très impressionnante au niveau des passages. J'espère que vous avez apprécié. Ça ne s'est peut-être pas vu pour les plus novices d'entre vous, mais certains vont sans doute, je l'espère, me complimenter sur mon niveau de jeu. Parce que là, j'ai haussé le ton, j'ai posé mes balls sur le tableau de bord pour essayer de passer un maximum à fond quand c'était possible. et éviter ce fameux petit soulagement qui me fait perdre quelques dixièmes. J'espère que vous l'avez vu. En tout cas, la vidéo et le replay doivent être beaucoup plus agressifs que ceux à quoi vous avez eu droit par le passé. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, on ne perd pas une seconde de plus. Direction la ligne de départ des trois derniers kilomètres du jour. C'est parti. Rien à perdre dans cette quatrième spéciale, si ce n'est ramener la voiture au bout. Nick Igrist qui nous a quand même dit que ça allait être beaucoup plus serré. Donc il faut rester attentif. Un peu tôt sur les freins, sinon on n'était pas mal dans le transfert des charges. Je pense qu'il va y avoir du brouillard. Ah ben voilà. Si quelqu'un dans les commentaires sait à quoi correspond ce bruit, je serais bien curieux de le savoir. Allez, ça aurait été très vite cette spéciale. C'était le sprint qu'il nous fallait et c'est gagné. On remporte ce rallye. Et on peut avoir des regrets quant au souci de Mercier, parce que sincèrement avec deux dixièmes encore dans cette spéciale, ça ne s'est pas joué à grand chose. Allez, on découvre ensemble les résultats de la spéciale. Vous l'avez vu donc, deux dixièmes d'avance. Et ensuite, le résultat de l'épreuve, 25 points pour nous. Vous avez les écarts, j'essaie désormais de penser à vous les montrer un peu plus souvent comme vous me l'avez demandé dans les épisodes précédents. Avec donc, vous le voyez, le trio français qui est battu avec, pas tant que ça, peut-être 17 secondes d'écart, c'est pas mal. Et place donc au résultat de ce rallye, ce trophée des Etats-Unis, 25 points empochés. Le résultat est surtout, on est content du côté des sponsors. Et c'est le principal. Alors maintenant, on va passer à la caisse, si vous le voulez bien. Avec 75 000 crédits, c'est pas mal. De quoi acheter peut-être une nouvelle voiture, pas une groupe B. Ça, je peux déjà vous le dire. Nous sommes respectés désormais dans le métier. C'est toujours ça de fait. Et on a débloqué la superbe livrée de l'époque de l'équipe Subaru Usine. Et bien voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rallye du Michigan dans cette carrière d'Heart 4. On continue à progresser ensemble. J'espère que vous êtes toujours autant attirés, que ça vous plaît. Toujours autant, on essaie de monter le niveau, le skill et le plaisir montré en image. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention, de votre fidélité et bon amusement sur votre simulation préférée. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501